En fait, on a énormément parlé pendant ces deux mois et demi de confinement de l'impact du Covid-19 sur les résidences étudiantes et tous types de résidences de services. On choisit effectivement étudiants et EHPAD parce que je pense que ce sont deux points sur lesquels il faut vraiment intervenir et surtout qu'on a du recul maintenant sur les étudiants. C'est-à-dire que beaucoup, et on l'a vu sur les différents courriers que la plupart des investisseurs ont reçus, les gestionnaires ou les preneurs abos ont envoyé des courriers demandant aux propriétaires d'accepter une baisse mais sensible de 10-20% grand maximum des loyers qu'ils devaient toucher normalement sans crise sanitaire. Ou alors ils ont reçu également des courriers précisant qu'ils toucheraient une partie des loyers qui se, pourquoi, pourraient être répartis en fait sur les trois à six mois qui arrivent pour ne pas justement mettre en péril la gestion de ces preneurs abos. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de nos clients nous demandent de les accompagner sur les investissements type résidence de service, c'est la raison pour laquelle on est vraiment à cheval sur la qualité du gestionnaire, c'est qu'aujourd'hui la plupart de nos gestionnaires, en tout cas les gestionnaires qui gèrent les résidences que l'on propose à nos clients, ont demandé soit une baisse de 10 à 20% comme je l'ai dit, soit d'étaler les loyers sur les différents mois. Mais on n'a jamais eu un seul gestionnaire qui a dit je ne peux pas vous payer, vous devez annuler ce mois-ci et le mois prochain et encore les quelques mois qui risquent d'arriver. Donc voilà, la grande différence elle est là, c'est dans le choix de ce preneur à bail, voilà l'impact du Covid-19 et voilà l'impact d'être bien accompagné. Alors, on a entendu un petit peu moins sur les EHPAD, le fait que les preneurs abos n'allaient pas payer les loyers. Aujourd'hui, nous n'avons pas un seul retour négatif sur le fait qu'il y a un preneur à bail qui ne paierait pas 100% des loyers. Alors, c'est vrai que je cite très très peu lorsque j'interviens des professionnels, mais il se trouve que là pour le coup Orpea n'a pas aujourd'hui dit à un seul de ses propriétaires je baisse le loyer. Comme quoi, encore une fois, un bon accompagnement, un bon conseil et prendre le temps de trouver le bon produit. Alors, Sandra, l'avenir pour l'immobilier actif meublé, avant cette crise du Covid-19, l'avenir était plutôt rose. Aujourd'hui, on a parlé rapidement de ces problématiques sur l'étudiant. Ok, pendant trois mois, six mois, on risque d'avoir encore quelques petites difficultés, mais pour le reste et notamment pour l'EHPAD, j'ai envie de dire comme aujourd'hui, l'avenir est bleu, il est magnifique, il sera vert. Pour moi, ça reste aujourd'hui l'investissement, mais hier aussi et après-demain aussi, le plus rentable dans de l'immobilier puisque vous avez des rentabilités au-dessus de 4%, 4, 4,5%. On est sur des choses garanties, sécurisées et sur des investissements qui peuvent aller de 50 000 à 200 ou 300 000 euros. Donc, c'est vraiment fait pour tout le monde. Je pense que le passé était magnifique et l'avenir est encore plus beau. Sous-titrage ST' 501